Vos trois fils ont été scolarisés dans cette école, des enfants nés en 2008, 2011 et 2015. Vous dites qu'ils ont eu cette enseignante. Ils ont eu des soucis avec cette enseignante ? Oui. Le premier, déjà, il a fait sa rentrée en maternelle. Il était hyper content parce que c'est un enfant assez éveillé par rapport aux deux autres. Il a fait sa rentrée, tout s'est bien passé. Mais au bout de six mois, pendant les vacances, au moment de la rentrée, je lui demande « T'es content de rentrer à l'école ? D'y retourner ? » Il me dit « Oui, 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 mais pas trop. Pour voir les copains, oui, mais pas la maîtresse. » Je lui dis « Pourquoi ? » Il me dit « Parce qu'elle m'a mis une claque, une grosse claque et il a imité quand même qu'elle avait fait. » Et j'ai été confrontée à la maîtresse. J'ai demandé à voir la directrice. On s'est confronté à la directrice plus mon fils, la maîtresse en question et moi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Dans le bureau, elle a dit que peut-être qu'il a vu ça dans un livre. Et je lui dis « Écoutez, madame, moi, j'ai pas de livre chez moi qui parle du fait que la maîtresse donne une claque à un enfant. Donc, c'est pas chez moi. Je sais pas chez vous si ça existe, mais pas chez moi. » Elle me dit « Non, 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 votre fils, je pense qu'il invente. » Elle s'est rangée du côté de la maîtresse et j'ai écrit au rectorat. J'ai fait un signalement et j'ai encore les documents chez moi. Parce que le recteur nous dit à l'instant « Rien ne nous est remonté de négatif concernant cet enseignant. » J'ai les documents en ma possession, je les ai pas là sur moi parce que je viens du travail directement. Bien sûr. Dès que j'ai entendu l'histoire, ça m'a fait écho. Tout de suite, ce matin, ça vous a écho ? Ah oui, ça m'a fait écho. C'est mon grand-fils, celui qui a été frappé, qui m'a montré la vidéo hier soir pendant qu'on parlait à table. Il a 16 ans aujourd'hui, 15 ans ? Il a 16 ans et demi, il aura 17 ans le 21 janvier. Et pardon, il a toujours ça en tête ? Oui, il a toujours ça en tête et c'est une amie qui lui a envoyé la vidéo en pensant que c'était lui. Elle dit « Ah, tu te rappelles et tout de ce qui s'est passé ? Je pense que c'est toi. » En regardant la vidéo attentivement, j'ai dit « Non, c'est pas toi, c'est une petite fille. » C'est pas toi, mais c'est vrai que ça fait écho.